Merci, bonsoir à tous. Je suis Thomas Grosset de chez Waze, je m'occupe du secteur de la grande conso au sein de l'équipe Waze en France. Et donc je suis Armelle Roulan, je suis responsable du digital pour les marques eau de Nestlé. Exactement, merci beaucoup. Du coup, bien sûr ce soir on tenait à vous parler de grande conso et de Waze au préalable. Tout le monde connaît Waze dans la salle ? Oui, ok. Waze, qu'est-ce que c'est si on devait le résumer en une phrase ? Désolé pour le gimmick marketing américain, mais vraiment c'est vraiment sincère. On est une human movement company. Qu'est-ce que ça veut dire derrière cette phrase ? C'est qu'on est une technologie qui n'est pas une technologie distante et froide à laquelle personne ne comprend rien, mais bien au contraire. On est une technologie hyper proche des utilisateurs, qui est powered par tous nos utilisateurs et pour le service de tous nos utilisateurs également. Et on va vraiment, en bon français, leverager l'intelligence collective pour faire en sorte d'avoir des villes qui soient beaucoup plus fluides et d'éradiquer le trafic. Tant et si bien qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu le graphe de mobilité sur le bassin parisien, ici par exemple, vous avez une heat map qui représente 24 heures du trafic dans le bassin parisien. Ce qui peut paraître complètement stressant pour nous ce soir, mais qui montre bien là où les bouchons vont se former, où est-ce qu'ils vont se résorber, les parties qui vont être les plus encombrées en premier lieu, etc. Ce qui est une data extrêmement riche, extrêmement puissante pour beaucoup d'acteurs, notamment les villes, qui permettent de connaître un peu mieux la façon dont on circule dans leur métropole, mais aussi les pouvoirs publics qui peuvent dépêcher, par exemple, des secours sur les routes quand on reporte un accident le plus vite possible. Et puis, bien sûr, on va pouvoir mettre cette data au service de nos annonceurs. Comment ? Eh bien, parce qu'on va pouvoir dessiner un graphe de mobilité auprès de chacun de nos utilisateurs. On sait quand est-ce qu'on part au travail, quand est-ce qu'on rentre à la maison, quand est-ce qu'on va faire ses courses, quand est-ce qu'on dépose ses enfants à l'école, de façon bien sûr complètement anonymisée. Et du coup, l'idée, ça va être de placer les marques au bon moment, au bon endroit, en fonction de là où se trouve l'utilisateur et en fonction du lieu vers lequel il se conduit. En France, Waze, je ne sais pas si vous avez une idée de la population de Wazer, on est plus de 13 millions maintenant, pratiquement 14 millions d'utilisateurs actifs mensuels, donc d'automobilistes actifs sur l'application Waze, qui représente une très belle pénétration auprès des automobilistes en France, sur le parc automobiliste roulant tous les mois, avec un engagement extrêmement fort, puisqu'on est à 12 sessions par semaine. Donc 12 sessions, c'est 12 voyages, 12 itinéraires effectués sur l'application. Et on est la sixième application la plus utilisée en France. à coude à coude avec les apps de messaging. De la même manière, si on regarde qui sont les Wazers, si on doit dresser le portrait robot type du Wazer, aujourd'hui, la moitié des Wazers, entre 25 et 49 ans, vous avez à droite l'histogramme en bleu de la répartition des Wazers, en gris, la répartition de la population internaute française. Donc vous voyez qu'on surreprésente les 25-34, les 35-49, les 50-64, on sous-représente les 65 ans et plus, et on est ISO par rapport aux 18-24, les 15-18 nous font un peu baisser la moyenne, de facto, ils ne conduisent pas, ils n'utilisent pas Waze. Et si on regarde un petit peu aussi quels sont leurs profils sociaux démo, eh bien, on a 36% de CSP+, donc on surreprésente les CSP+, de 32%. À vrai dire, on surreprésente également les CSP-, dans une moindre mesure, et surtout, on a 60% de responsables des achats du foyer. Donc en vrai, le portrait robot, ou le portrait type du Wazer, c'est quelqu'un d'adulte, d'actif, qui remplit les frigos et les placards de son foyer pour toute la maison. On a un ancrage local qui est extrêmement fort également. Si on regarde la répartition des Wazers, eh bien, on est raccord avec la répartition normale des Français sur le territoire. On a 81% des Wazers qui sont hors de l'île de France, quand aujourd'hui, il y a 80% des Français qui sont hors de l'île de France. De la même manière, on est à 49% des Wazers qui sont dans des villes de moins de 100 000 habitants, et 37% dans des villes de moins de 20 000. Ce qui veut dire qu'on a la même répartition, qu'on va trouver des Wazers partout sur le territoire de la même manière. Ce qui veut dire aussi qu'on a tous des usages différents de Waze. Bien sûr, en milieu urbain, plutôt pour le trafic. En milieu ruraux, plutôt pour connaître les itinérés herbistes, les routes inondées, etc. Mais l'utilité est tout aussi importante partout sur le territoire. Et autre fait marquant, on a beau être une app de navigation, on est en fait une app du local et on est une app du quotidien. C'est-à-dire que 83% des navigations se font à 30 km autour du domicile. Ça peut paraître contre-intuitif, on peut se dire qu'on va utiliser Waze surtout pour connaître l'itinéraire quand on ne sait pas où on va. Bien au contraire, on utilise Waze la majorité du temps, la grande grande majorité du temps, pour aller à des endroits qu'on connaît par cœur, mais que l'on veut optimiser au maximum. D'où ce chiffre marquant des 83% des navigations à 30 km autour du domicile. Et quand on regarde le top 3 des navigations sur Waze, en vérité c'est encore plus criant de vérité, puisque la première destination en volumétrie sur Waze, c'est le domicile. A priori on sait tous où est-ce qu'on habite, et pour autant c'est vraiment la première destination sur Waze. La deuxième c'est les points de vente, d'où l'intérêt aussi pour les marques de grandes consos. Et la troisième typologie de destination, c'est le travail. Donc voilà, on est vraiment une app du quotidien, dont on va se servir tous les jours, et notamment avec un usage très fort sur les points de vente. On est aujourd'hui à 300 000 navigations par jour vers les points de vente, vers la GSA bien sûr, mais aussi vers des points de vente spécialisés. Et ça va être tout l'enjeu pour les marques de grandes consos, d'aller émerger auprès de cet usage natif, qui est déjà extrêmement fort. On a bien sûr des partenaires retailers qui travaillent avec nous, mais également les marques de grandes consos qui vont pouvoir aller chercher cette audience de shoppers qui tous les jours se rendent vers des hyper et des super. Et Armel, je te laisse peut-être dire un mot sur comment est-ce que Waze est intégré dans votre stratégie, comment est-ce que toi tu peux nous parler de ton rôle déjà au sein de Nestlé Waters, le contexte aussi de ton projet sur le dernier mètre. Ok. Oui, alors je vais commencer par préciser un peu mon scope. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille pour Nestlé Waters. Donc concrètement, mon équipe et moi, on travaille pour Perrier, Vittel, San Pellegrino, Contrex et Parc. Donc, en gros, on travaille pour ces marques qui sont des marques de PGC. Et en fait, on supporte nos clients internes pour le going business. On va faire en sorte qu'on drive du business. Et donc, en fait, la spécificité qu'on peut avoir, en fait, c'est qu'on n'a pas de direct-to-consumer. En fait, tous les produits qu'on vend, c'est de façon indirecte. On passe par des clients qui sont ou des retailers ou du hors-domicile. Et en fait, a fortiori, quand on va se parler d'une innovation, c'est le cas ici. Tous les moyens marketing étaient plutôt positionnés sur du branding. Le digital a un tout petit peu rebattu les cartes parce que, de plus en plus, et ça commence à être le cas chez NEC depuis quelques années, au sein d'un potentiel de moyens, on commence de plus en plus à systématiser des moyens qui sont dédiés à la performance. Donc, essayer d'aller générer des ventes incrémentales, d'essayer d'être au plus près de l'acte d'achat. Donc, l'équipe, on s'occupe du going business, mais on s'occupe aussi du test and learn. On essaye un tout petit peu de faire accélérer Nestlé, en l'occurrence la branche haut de Nestlé, sur ces sujets-là. Donc, test and learn, performance. La dernière brique aussi, avant peut-être de rentrer dans le cas, c'est les études. Nestlé, c'est plutôt un groupe prudent. C'est plutôt un groupe qui a toujours envie de s'assurer que les actions qu'on mène, on puisse identifier ou pas un incrémental. Donc, dans le cas qu'on va vous présenter, il y a une étude derrière pour voir si ça marche ou si ça ne marche pas. Donc voilà, test and learn, performance, étude. Ça donne un peu une grille de lecture de ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, avant de rentrer vraiment dans les résultats purs et durs, Vittel Fruits Infusés, c'était le gros lancement de la marque Vittel. Donc, une eau aromatisée, mais bien sûr, meilleure que toutes les autres, parce qu'une infusion de fruits, une technicité particulière. Et donc, finalement, ça a été quand même lancé en septembre 2018, un lancement silencieux, donc absolument pas soutenu en médias. Le vrai lancement, en fait, il a eu lieu en 2019, donc cette année. Il y a eu deux grosses vagues. Une première en mars-avril, une seconde en juillet. Donc, c'est sur cette-là particulièrement que je vais m'apesantir. Et donc, voilà, gros, gros moyens pour lancer cette innovation, et notamment en médias traditionnels, pour faire monter en notoriété assez fort. Et on va voir qu'on a aussi pris la décision d'aller mettre un petit peu d'argent quand même sur quelque chose qui est plus à la performance. Alors, l'objectif de cette campagne, vous l'avez compris, c'est de soutenir ce lancement au-delà de nos moyens traditionnels, encore une fois, qui étaient la télé, de l'affichage, de la VOL, de la vidéo online, et aussi des moyens magasins. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui ont été faites, de l'animation, des législations, parce que c'est le genre de produit qui gagne à être goûté pour être acheté. Il y avait tout plein de choses qui peuvent parler aux gens qui bossent dans la grande conso, des boxes pour sortir du linéaire, des mises en avant dans tous les sens. Mais du coup, on s'est quand même dit qu'on avait envie de voir si on dédiait une poche spécifique à la performance, et en l'occurrence sur le retail, est-ce qu'on arrivait à générer du business. Donc, encore une fois, c'était l'enjeu avec cette campagne-là, c'était d'essayer de faire de la présence à l'esprit au plus près de l'acte d'achat, et d'essayer de voir si, encore une fois, ça se transformait en vente incrémentale à la suite. Donc, on s'est appuyé sur la proposition de Waze avec les formats qui font partie de l'offre. Le Pins, qui est le format qui apparaît quand on est en situation de mobilité, qui fait du branding quand on est dans sa voiture. Le Search, qui est l'usage, en tant que Bonweiser, c'est l'usage le plus majoritaire. Donc, en gros, je tape Intermarché Concarneau, hop, ça me pousse le petit sponsorat de mon produit, et même, c'est cliquable, et j'ai la petite bannière qui apparaît, et voir cette même bannière qui apparaît quand je suis en mobilité ou quand j'arrive sur le parking. Donc, ce qu'on s'est posé comme question, et on a fait un peu un chèque en blanc, quand même, au départ, c'est de se dire, si on positionne de l'argent sur ce type d'activation, est-ce que ça va générer des ventes ? Donc, gros suspense. C'est d'où le projet également avec Marketing Scanner. Oui. Il a été intégré à la campagne dès le début sur leur ville pilote pour aller tester l'impact sur les ventes. Alors, je vous le dis, pardon, je vous le dis. Non, il n'y a pas de souci. Et du coup, juste pour reprendre le flow utilisateur, l'idée, en effet, comme tu le disais, c'est d'intégrer le PIN sans mobilité, donc de faire de la présence à l'esprit. Autre usage très fort, comme tu le disais, on cherche son intermarché le plus proche, mais également des mots-clés comme hypermarché, supermarché, et là, c'est Vitell qui est positionné un petit peu comme la tête de gondole avant de rentrer en magasin. Et enfin, la conviction auprès des shoppers en quatre, ici, c'est qu'on va positionner ce qu'on appelle nous un takeover, qui est un format qui n'est diffusé qu'à l'arrêt, et c'est hyper important. On a des enjeux de sécurité aussi, par rapport à nos utilisateurs. C'est notre contrat de lecture, notre contrat de confiance avec eux. ont garanti leur style, leur sécurité. Donc, au bout de la troisième seconde d'arrêt consécutive, on se permet de servir une bannière en fonction de là où ils se trouvent. Et c'est ce qu'on fait auprès des shoppers. Donc, quand ils se trouvent sur le parking de leur hyper ou de leur super, et bien, ils ont cet écran, ce takeover, qui est le dernier écran avant de passer les portes du magasin. Et ce dernier rappel avant d'aller faire remplir leur caddie. Je passe directement aux résultats, puisqu'on les a donc tous. Je te laisse en parler. Alors, avant de rentrer vraiment dans les résultats, qui sont forcément bons, si on est là, en fait, c'était important de se parler de cette fameuse étude, en fait. Donc, l'étude marketing scan, c'est, en fait, d'aller tester des différents mix dans différentes villes, en fait. Donc, on a eu une première ville où on a testé télé, affichage, VOL. Une ville où on a testé la même chose avec du Waze, qui était, en fait, ISO au plan national. Et après, il y a eu une troisième cellule où on est allé jusqu'à faire un x2 sur Waze, parce que, soyons fous. Et donc, les résultats, en fait, ils sont très positifs. puisque, dans la première cellule, donc, sur un plan ISO, l'activation Waze a permis de générer plus 13% en volume et plus 12% en valeur. Donc, ce qui est quand même une belle performance. Alors, forcément, il y a un effet de synergie qui favorise tout ça, puisqu'encore une fois, c'était vraiment une période de gros temps fort de la marque. Et la deuxième cellule, donc là, encore une fois, on double le budget. Là, on arrive à des valeurs qui sont forcément beaucoup plus importantes, un plus 20, un plus 18, avec un effet qui est assez intéressant en plus, c'est un effet de halo. Le plus 5, en fait, ça veut dire qu'en moyenne, toutes les gammes de la marque Vittel ont progressé de plus 5. Alors, c'est d'autant plus vrai sur les aros, parce que c'était... La créa se prêtait plutôt aux eaux aromatisées. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a un effet de halo aussi sur la marque mère. Donc ça, c'est pas toujours évident d'avoir ce type d'effet sur des actions, en tout cas, des actions qu'on a pu déjà avoir. Donc ça, c'est sur la partie vente. Exactement. Et au-delà des bons résultats sur la partie vente, sur la partie média, donc on avait 4000 magasins qui étaient couverts par le plan. L'idée, on en parlera tout à l'heure, mais c'était d'être au plus près de la réalité de la distribution aussi de Vittel. Vittel a aussi généré plus de 500 000 navigations ou sponsorisé 500 000 navigations. Donc il y a 500 000 navigations qui ont été faites depuis l'application Waze et qui ont vu, pour des personnes, qui ont vu justement ce display Vittel auprès des magasins vers lesquels ils se rendaient. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est aussi de la valeur ajoutée pour vos partenaires retailers. 7 millions de Wazers qui ont été exposés sur le mois de juillet, donc qui était un mois de période estivale, qui est aussi un mois de forte affluence sur l'application. Et enfin, deux items de performance média que l'on mesure de notre côté, que sont la mémorisation via des études exposées, non exposées, tout simplement, où on a fait plus 407% de mémorisation entre les exposés et les non exposés. Ce qui est juste gigantesque puisque pour nous un bon benchmark de mémorisation additionnelle sur Waze c'est entre plus 50% et plus 100%. Ce qui prouve bien que c'est plus intéressant et c'est plus impactant de parler d'eau minérale aromatisée à des gens qui vont faire leurs courses plutôt que quand on rentre chez soi ou quand on va au travail. Et enfin, autre étude interne, c'est le NavLift. Le NavLift, lui, permet de voir la propension à naviguer vers un hyper ou un super sponsorisé par le plan de Vittel quand on est exposé à Waze. Et en l'occurrence, on augmente de plus 19% cette propension à naviguer en hyper et super quand on a été exposé à la campagne de Vittel. Juste pour donner un petit éclairage aussi par rapport à ces bons résultats, est-ce que tu peux aussi nous partager les éléments qui ont permis vraiment d'atteindre ces bons KPIs parce que je crois qu'il y a eu un travail préliminaire de votre côté qui a été assez important. Alors déjà, il y a toute la partie mise en place de l'étude donc en fait déjà faire un marketing scan il y a déjà quelques petites choses à cocher. Il faut déjà être à au moins 62 DV donc 60% de diffusion donc quand on est sur un lancement il faut le prendre en compte. On ne peut pas se lancer dans ce type d'étude au bout d'un mois ou au bout de deux mois ou alors il faut avoir une force de vente qui bosse bien. Il y a le pourcentage qu'on va dédier au touchpoint qu'on va tester. Il faut se rapprocher de marketing scan parce qu'il y a aussi quelque chose là-dessus et donc il faut aussi un produit qui ait trois mois d'existence. Il y a quand même quelques petites conditions pour pouvoir monter une étude de ce style. Après, il y a effectivement des bonnes pratiques qu'on a un peu découvertes au fur et à mesure mais qui paraissent être un peu du bon sens. en fait, ça ne sert à rien d'envoyer du média dans un magasin qui ne détient pas le produit. Ça n'a l'air de rien mais quand Waze nous a parlé de 4000 points de vente c'est super. Nous, on est à 60 de DV donc on se dit on était à plus de 60 on était à 80 donc on se dit tout va bien. Sauf qu'après quand on rentre à l'enseigne, quand on rentre à la strate du magasin on n'a pas forcément on s'aperçoit qu'il peut y avoir des gaps. C'est-à-dire que je peux être à 80 au global mais ça peut être un 100 en hyper et un 40 en super. Donc en fait on a trié au magasin et on s'est assuré que dans les 4000 points de vente sur lesquels on pouvait médiatiser ce soit bien des magasins où le produit soit détenu. Donc ça n'a l'air de rien mais bon c'est du boulot mais je pense que ça participe aux bonnes performances. Après je dirais que la créa le travail créatif est quand même acceptable néanmoins il faut faire une créa qui soit assez simple qui met peut-être un ou la marque et un bénéfice je crois qu'après il faut s'arrêter parce que ça reste quand même tout petit l'écran d'un téléphone et puis je crois que c'est vraiment les deux points qui me semblent être structurants pour que ça se passe bien. Et qui ont permis d'avoir de très bons résultats sur les ventes. Merci à tous je vous laisse la parole et puis si vous avez des questions n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup à vous deux pour ce cas très intéressant. Merci. Merci.